Au sorti du mois de février on va voir si on est toujours quels peuvent être nos objectifs et nos ambitions dans ce championnat. Maintenant c'est vrai qu'au bout de la semaine on en aura joué trois de plus donc on en saura un petit peu plus et on joue pas n'importe qui puisqu'on joue une équipe avec qui on est à égalité sur la troisième place. Cette équipe de Lens qui reste sur deux défaites donc c'est déjà un très très gros match et puis on avait, rappelez-vous, on s'était dit à la fin de la phase allée que ce que l'on devait améliorer c'était les confrontations directes contre les gros même si contre cette équipe l'Ansoise on avait fait un très bon match nul avec un match où chaque équipe avait eu franchement sa mi-temps mais voilà on va se déplacer avec beaucoup d'ambition beaucoup d'envie beaucoup de motivation dans un stade magnifique contre une un des favoris de ce championnat eh bien il faut qu'on montre qu'on peut qu'on peut rivaliser dans un tel contexte dans un tel match à enjeu qu'on peut rivaliser qu'on peut montrer notre meilleur visage ce qui n'a pas forcément été le cas précédemment et notamment à à Brest ou à Reims donc il faut être une équipe difficile à bouger mais une équipe culottée qui prend des initiatives et qui et qui va et qui va jouer qui va jouer quand elle va voir le ballon et quoi de mieux qu'un match comme comme celui qui se présente pour confirmer qu'on est à nouveau sur la une bonne dynamique bon pour l'avoir connu un petit peu c'est vrai que il ya une énorme attente il ya un public extraordinaire il ya une faire une ferveur qui est fabuleuse mais quand les résultats ne sont pas là on sent aussi le poids de l'obligation de résultats et qui n'est pas toujours facile à gérer pour les joueurs qui ont qui n'ont pas les épaules pour ça qui n'ont pas un vécu de haut niveau etc donc je vous dis pour l'avoir connu c'est toujours les équipes les plus culottées les plus entreprenantes les plus ambitieuses qui font un résultat donc c'est ce visage là que je veux que l'on que l'on affiche comme nîmes 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 ils ont joué avec beaucoup de tempérament aussi et voilà ils ont ils ont marqué trois buts quoi à l'heure de jeu il y avait 3 0 pour nîmes et ça se passera pas toujours comme ça bien entendu mais si on joue à notre meilleur niveau si on est à notre 100% il va vraiment y avoir match il va vraiment y avoir match